Suite à l'examen du rapport d'enquête mené par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences relatives à l'inventaire des stations de radio FM et des stations de télévision analogiques qui émettent sur le territoire national, les radiodiffusions de la province de l'Estuaire ont eu une séance de travail avec les membres de la HAC. C'était à la salle habituelle de son siège, 6 à l'avenue de la Libération. C'était également en présence de Yannick Munga et Jean de Dieu Montbondou. Les radiodiffusions de la province de l'Estuaire ont été convoquées à travers un communiqué diffusé la semaine dernière par la Haute Autorité de Communication. La NINF, après enquête, a établi un rapport qui a été présenté à la HAC concernant les stations de radio FM et les stations de télévision analogiques qui émettent sur le territoire national. Il a été constaté qu'il y avait certaines entreprises qui existaient, des formes, mais sur le plan juridique, pratiquement n'existait pas du tout. Donc, il y a une détection pour l'être identifiée. Et je pense qu'il y a également des rencontres qui vont se faire pour que, de manière juridique, nous soyons désormais en règle. Nous, nous sommes en règle, mais ça dépend de ce que la NINF appelle irrégularité. Dans l'ordre du jour, le rappel des modalités est document nécessaire à fournir pour être dans la légitimité des maîtres. Il s'agit également de mettre au clair le fait que la convocation n'était pas spécifiquement adressée aux radios au statut ambigu, mais aussi à celles conformes. Ce ne sont pas toutes les radios ou télévisions qui ne sont pas en règle, mais il était important que la Haute Autorité prenne attache également avec les radios et les télévisions. Ce matin, il était nécessaire pour le collège de membres et son président de rencontrer l'ensemble des propriétaires des entreprises de communication radio au Gabon. Non seulement de savoir que ce sont des entreprises avec des personnalités morales, mais la personnalité physique était aussi nécessaire et donc c'est une première rencontre qui a permis à ce que nous mettons un visage sur chacune des radios existant au Gabon. Les différents protagonistes sont attendus dans les tout prochains jours avec les documents requis pour passer à la prochaine étape du processus d'examen. Également attendu pour son expertise technique sur l'enquête, l'ANINF, afin de clarifier les statuts des uns et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada